et aux personnels parlementaires pour la prochaine année qui sera effective dans les prochains jours. Puis Dieu, le Tout-Puissant et misé au Dieu, nous aborde la santé et la prospérité. Ce projet de bilgère est le fruit d'un débat d'orientation budgétaire qui malheureusement n'a pas été tenu dans les délais prévus par la loi, mais aussi dans les conditions et les formes requises. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, est-il besoin de rappeler que le volet de recette de ce projet de bilgère a déjà fait l'objet d'adoption par notre institution ? En ce qui concerne le volet dépense, les commentaires et les observations du groupe parlementaire libéral-dénocrate sont les suivants. Les dépenses totales sont de 21,137,000,000 de francs contre 15,000 milliards... 15,000 milliards... Faut mieux rappeler ça ? Il faut dire... C'est bon... Leotir ! C'est là-haut de carré. Un peu d' equity. Parlez, parlez ! Un peu d'accord. Un peu d'action. Un peu d'action. Un peu plus d'action. Un peu plus de gare. Un peu plus d'action. Un peu plus d'action. Les dépenses totales, calmez-vous, les dépenses totales sont de 21 milliard, 27 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Les dépenses francs sont de 21.137.000.000, or, 15.812.000.000 à 27.000.000, soit une augmentation de 7.324.458.000. Les dépenses francs s'élèvent à 13.219.050.000, soit 7.918.000.000 de dépenses en capital, dont 2.917.000.000 sur les russes qui font. Il apparaît clairement le faible niveau des ressources intérieures accueillent aux investissements sur le support, qui sont de 2% du PDIB. Un examen approfondi des dépenses courantes laisse apparaître une plus grande allocation des ressources au niveau des services centraux, au destinement des services du fonds centraux. Cela est remarquable au niveau des ministères de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'économie et des finances, du budget, de l'agriculture, des travaux publics, de la santé, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ceci traducte la faiblesse de la volonté politique pour faire de la déconcentration budgétaire un instrument efficace de repartition des ressources publiques en fonction, par exemple, de la carte scolaire de la carte scolaire de la carte scolaire pour l'éducation et de la carte sanitaire pour le secteur de la santé. C'est l'administration de la första scolaire de l'administration numérique. dans le budget 2018, ne t'agisse pas. En effet, les prévues allumées au fonds de Chemin, qui concourt au niveau de la présidence en public, s'élève à 337,478,478,000 de francs de l'inéme, dont le double des dotations budgétaires prévues pour les défenses d'investissement du secteur rural, agriculture, élevage, pêche et environnement, qui sont de 165 milliards, mille milliards de francs de l'inéme. Ce qui a un impact négatif dans l'allocation des ressources suffisantes au secteur agricole, conformément aux accords de Maputo, qui prévoient une allocation d'au moins 10% du budget du secteur. C'est le lieu de rappeler que notre pays était à 3,7% en 2015, alors que le Burkina Faso et le Sénégal affichaient respectivement 16 et 14%. Mes chers le Président, honorables députés, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, parlons toujours des allocations budgétaires. La réplique carburant et réplifiant des véhicules et groupes électrogènes reste occupante. À titre d'illustration, la somme totale de l'ensemble des répliques du carburant et réplifiant automobile pour les services du ministère du budget se chiffre à 7,968,000,000 de francs de l'inéme, ce qui correspond à 9,996,098,048 litres, soit 3,831 litres par jour. Pour ce qui est du carburant et de l'électrogène de l'ensemble du parcours, les crédits allués, je chiffre à 2,684,000,000 de francs de l'inéme, qui correspond en quantité à 335,500 litres, soit 1,290 litres par jour. Bien entendu, ce sont là les premiers chiffres contenus dans le projet de budget. Et qui fait l'objet de 8 critiques de la part des députés tous sensibilités confondues. Aux dernières nouvelles, les services du budget ont présenté une dernière version du budget, réduisant les crédits budgétaires au titre du carburant et du ferme de 30%, ce qui correspond à 40 milliards de francs d'inéme. Ces crédits budgétaires ont été réagués au niveau des investissements publics. Il faut noter, cette réallocation au niveau des investissements n'est pas encore suffisante, car il s'agit de s'assurer qu'il y a des projets fiables qui concourent à la mise en œuvre des positions sectorielles des départements concernés. Monsieur le Président, honorable député, Mesdames, Messieurs les ministres, un autre volet de ce projet, du budget, est le faible niveau des restes propres affectés au budget national d'investissement qui s'élève en 1.632 milliards de francs d'inéme, soit 10,7% de nos recettes intérieures. Vous comprendrez aisément que les autres 99,3% des recettes intérieures sont alluées au dépasse de fonctionnement. Par ailleurs, il y a lieu de porter attention sur les crédits allués à 2018 au titre de la célébration de la fête de l'indépendance. Comment expliquer que les crédits allués pour la région administrative et de l'École s'élèvent à 23,462 milliards de francs d'inéme comptent 11,695,000,000 en 2017 alors que les crédits allués pour la haute d'indépendance sont de 74,570,000,000 en 2018 contre 97,557,000,000 en 2017. À notre avis, il serait important de faire une audite sur l'ensemble de ces dossiers pour savoir si les travaux réalisés correspondent au montant d'écrivain. Dans tous les cas, il est de l'autorité publique que ces contrats ont été conclus sans équipère, sans appel d'offres, mais plutôt en marché de gré à gré. nous pensons que tout cela est parce qu'il n'y a pas une autre cour de justice devant laquelle mesdames, messieurs, les membres du gouvernement doivent reprendre en cas de faute d'eau. s'agissant de la dette intérieure, les crédits inscrits restent insuffisants pour faire face au paiement des dossiers auditifs et confirmés avec l'appui des partenaires au développement. En effet, sous un montant de 2 000 milliards reconnus et validés, sûrement 100 milliards ont été payés à date. Combien de familles de promoteurs créanciers de l'État sont aujourd'hui dispersées en raison de la situation de ces entrepreneurs auprès du système baguier ? Le groupe parlementaire libéral-démocrate pense que si l'État n'est pas en mesure de mettre en place les lignes de crédit pour soutenir ses promoteurs comme cela se fait ailleurs, alors que l'État soit au moins en mesure de les mettre dans leurs droits. M. le Président, bonsoir, mesdames, messieurs, les membres du gouvernement, nous ne pourrons pas terminer notre intervention sans attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'après avoir entrepris le processus d'élaboration des cas de dépenses à moins terme et des budgets du programme, le budget 2018 devait refléter cet exercice. Malheureusement, tel n'a pas été le cas pour ce budget que nous venons d'examiner. le gouvernement doit s'efforcer à respecter les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances à son article 83. M. le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, de l'entente du réaménagement rapide des prévisions du camurant qui ont été revues de 40 milliards et réaffectées aux investissements et à l'adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution portant création d'une commission spéciale temporaire sans objet d'une mission d'information auprès de six départements ministériels, une première depuis que notre législature existe et dans l'espoir que le gouvernement prendra en compte nos observations pour une amélioration de la gestion de la finance publique, je demande à l'ensemble des députés de réserver un vote. Un vote, M. le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, M. le Premier ministre, je demande à l'ensemble des députés de réserver un vote positif à ce projet que j'ai réunis. Je vous remercie par le gouvernement, M. le Président, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, bonjour à vos députés, j'ai terminé, je vous remercie votre attention. Merci.